... Bonjour à tous, bienvenue. On va faire une petite présentation d'introduction à Docker. Et on va parler aussi de concepts un peu plus avancés après pour contenter les personnes qui s'y connaissent un peu plus dans la salle. Qui on est ? Je suis Pierre-Padrix, je travaille chez Nummergy et je contribue au projet OpenStack. C'est un projet open source de cloud computing. Moi c'est Julien Lèche, je travaille avec Pierre à Nummergy et également sur le développement OpenStack. Alors pour expliquer la raison qu'il y a derrière Docker, pourquoi ça a été créé, on a un petit exemple marrant. C'est que moi je suis un développeur. Il y a un moment donné, on ne peut plus se cacher, notre code il doit passer en production. Et c'est là qu'en général les problèmes commencent. Donc un beau jour, ton code il passe en production et il y a ton manager qui vient te voir. Il te dit, ah ben ton truc il ne marche pas en prod. Et tu le regardes et tu lui dis, oui mais écoute ça marche en local sur ma machine, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors bien sûr tu as un tas de raisons derrière tout ça. Et ce qu'on a fait maintenant pour pouvoir bypasser ce problème, pour éviter ce genre de problème, c'est qu'on va déployer un certain nombre de services, tous les services qu'on utilise en production sur différents environnements. Donc on va les déployer sur un environnement de testing, sur un environnement de staging, et à la fin sur la production. Donc ça fait une grosse matrice de services et d'environnement sur d'environnement à installer. Donc il faut installer chaque service sur chaque environnement, ça devient vite fait un casse-tête, d'où cette matrice de l'enfer. Au final c'est un problème que l'industrie a déjà rencontré. On pourrait dire que son problème c'était de transporter n'importe quel bien via n'importe quel moyen de transport. Donc au final comment l'industrie a réglé ce problème là ? C'est avec un standard qui est les conteneurs. Pourquoi est-ce que ça marche pour l'industrie ? Tout simplement parce que les conteneurs, ils ont une taille standard. Tout a été construit autour de la taille standard des conteneurs. Et les personnes peuvent se concentrer sur leur travail réel. C'est-à-dire les personnes qui vont shipper les conteneurs, elles vont se concentrer uniquement sur le fait de shipper les conteneurs. Les personnes qui les transportent, uniquement sur le fait de les transporter, etc. Pour revenir à Docker, le parallèle c'est que chaque service peut être conteneurisé. Donc on va conteneuriser notre web app, on va conteneuriser le back office, la base de données, chaque service. Et une fois qu'on les a conteneurisés, c'est-à-dire on a installé tous les packages dans le conteneur, on a créé le conteneur qui contient tous ces packages, l'applicatif, etc. On va pouvoir le pousser sur les différents environnements sans avoir à réinstaller tout ça. On va pouvoir créer l'image en local sur sa machine, par exemple, le pousser sur l'environnement de QL, sur l'environnement de staging, etc. Donc au final, vous allez me dire, ouais, mais on peut très bien utiliser des machines virtuelles pour faire ça, c'est quoi la différence avec des VM, etc. Donc à gauche, on voit, on a une VM, on part de la couche hardware, du bar métal, on va installer un operating system dessus, ensuite on a son hyperviseur. Hyperviseur, il va permettre de spawn nos VM. Nos VM, qu'est-ce qu'elles contiennent ? Un OS encore, et notre application. Donc ça fait, on a l'OS sur lequel repose l'hyperviseur, et ensuite on a l'OS dans les VM. Alors que Docker, c'est pareil, on part du bar métal, on va installer notre operating system, sauf qu'on aura Docker installé, et on aura juste l'applicatif qui est dans le conteneur. En gros, l'operating system des conteneurs, il va être partagé avec celui sur lequel le processus Docker tend. Qu'est-ce que ça permet de faire d'avoir l'OS qui est partagé ? Ça nous permet d'avoir des conteneurs qui sont très légers, qui contiennent juste l'applicatif, donc le layer super léger. Ensuite, le fait qu'on n'ait pas d'OS guest, ça nous permet de pouvoir les booter très rapidement, vu qu'on n'a plus besoin de booter l'OS. On va juste spawn le conteneur, et ça prend quelques millisecondes. Ensuite, en termes de performance, on n'a pas d'overhead CPU, on n'a pas l'overhead de la VM, etc. Donc c'est des performances natives au niveau du CPU. Et enfin, ils sont isolés grâce à des technos que je vais présenter dans le site. Alors, sur quels outils repose Docker ? Donc on part d'un kernel Linux, il me semble que c'est du 3.8. Enfin, on est obligé de prendre un kernel Linux 3.8, ou 3.13, etc. Ensuite, on va avoir un file system en layer, ou autrement appelé en oignon. Donc Docker reposé à la base sur AUFS. Maintenant, on peut très bien plugger sur Device Mapper. Donc qu'est-ce que ça nous permet de faire ? En fait, ça nous permet d'avoir un système de layer sur le file system. C'est-à-dire que si, par exemple, on va installer un package, on va pouvoir faire un snapshot du file system et créer un nouveau layer. Ensuite, on va pouvoir revenir sur les différents layers et créer des images à partir des layers. Donc ça, c'est vraiment la puissance de Docker à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir deux composants sur lesquels je vais revenir après, qui permettent de la restriction sur le file system et une isolation sur notre OS. Donc ça permet vraiment de découper en silo notre OS et de restreindre la vue de certains. On verra après, je reviendrai. Et enfin, c'est bâti aussi sur lib de containers. Donc à la base, c'était sur du LXC. Maintenant, Docker a développé sa propre lib qui s'appelle Lib Container. Et enfin, on a le daemon Docker qui va piloter tous ces outils, qui va les appeler et qui va les utiliser. Je reviens juste sur les deux composants qu'on a vus qui sont CGroups et Namespace. Et les Namespaces, pardon. Donc CGroups, ça permet de contrôler les allocations mémoire, CPU, disques, etc. et I.O. sur son système. Et les Namespaces, ils permettent de restreindre la vue sur son système. C'est-à-dire, si on va faire un PS, par exemple, si on a des Namespaces PID, si on fait un PS dans son conteneur, on va voir juste les processus qui sont exécutés sur le conteneur. On ne verra pas les processus qui sont en cours d'exécution sur un autre conteneur. Donc ça permet vraiment de restreindre la vue à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour les Namespaces PID, mais il y en a d'autres, des Namespace Mount, des Namespace Network, que Julien présentera après, etc. Avec quels outils vient Docker ? Donc il y a un Daemon Docker et il y a un CLI, donc une interface en ligne de commande qui permet de piloter un certain nombre de commandes Docker. Donc pour pouvoir exécuter un conteneur, on va utiliser la commande run. Donc là, on fait un docker run Ubuntu ECO-LO qui permet en fait de spawn un container Ubuntu qui va exécuter la commande ECO-LO. Donc la durée de vie du conteneur, elle est très brève, c'est le temps de l'exécution d'ECO-LO. À la fin, le conteneur, il a été détruit. Si on veut lancer un conteneur en mode persistant, on va utiliser l'argument "-d". Par exemple, dans ce cas-là, on va lancer Nginx en mode persistant, on va faire docker run-d Nginx. La valeur de retour de cette commande, ça va être le container ID. Après, on pourra utiliser cet ID pour faire d'autres manipulations sur notre conteneur, l'inspecter, voir... Enfin, inspecter pour voir certaines informations dessus, etc. Si on veut lister tous les containers qui sont en cours d'exécution sur notre machine, on va utiliser la commande PS. Donc là, quand on fait docker PS, on va voir le conteneur qu'on a créé précédemment, on va voir l'image Nginx à partir de laquelle il a été créé, la commande qui est exécutée derrière, quand c'est que l'image a été créée, et depuis quand il est uptime, les ports qu'il utilise. Donc il faut savoir qu'avec docker, il y a un registri qui permet en fait de stocker les images de nos conteneurs. On va pouvoir pousser nos images qu'on a créées sur ce registri central. Donc ensuite, ils ont aussi un système de build automatisé, c'est-à-dire qu'ils vont puller votre repository Git et ils vont récupérer, si vous voulez, le Dockerfile, le fichier qui permet de créer des images Docker pour pouvoir automatiquement créer ces images-là à la volée sur le registré. Donc un registré, on peut aussi avoir le sien. On peut créer un registré privé en local sur sa machine et ne pas avoir à passer par le registré central qui est fourni par Docker. J'ai parlé d'image, mais en fait, qu'est-ce que c'est une image ? Une image, ça représente l'état d'un conteneur. Je reviens au système de file system en layer. En gros, on peut faire des snapshots du file system. Par exemple, on a un conteneur Ubuntu qui est en cours d'exécution. On installe le package ready sur ce conteneur. On va faire ce qu'on appelle un snapshot du file system, c'est-à-dire on va faire un commit du conteneur et ça va créer une image derrière. Donc pour cela, on utilise la commande Docker commit. Donc là, le paramètre qu'il prend, c'est l'ID d'un conteneur qui est en cours d'exécution, donc celui dont je parlais, qui s'appelle Ubuntu, et qui va nous renvoyer, par exemple, l'image ID du conteneur. Là, on va créer une nouvelle image à partir d'un conteneur. La forme la plus standard pour créer des images, c'est à partir de Dockerfile. Pour cela, on utilise la commande qui est DockerBuild. Elle prend tirer T, enfin l'argument, c'est tirer T égale my image. Et le point, c'est pour spécifier le directory où se trouve notre Dockerfile. Un Dockerfile, c'est un fichier. Un Dockerfile, en fait, c'est un fichier qui contient un certain nombre d'instructions Docker. Donc là, la première instruction qu'on voit, c'est celle qui permet d'étendre une image. Donc avant, je disais, on peut par exemple créer un Dockerfile, enfin créer une image en installant un package Redis à partir d'une image Ubuntu et la créer en faisant un commit. Là, on passe, on part, on utilise un Dockerfile et on part de l'instruction from pour hériter de l'image Ubuntu et pour l'étendre. Ensuite, on va exécuter l'instruction Run qui va permettre d'installer des packages. Donc dans ce cas-là, on va installer le package MongoDB. Enfin, on va pouvoir spécifier un certain nombre de metadata dont on peut spécifier un volume, un DEAR d'exécution courante, WorldDEAR. Ensuite, on va exposer des ports. Donc là, on expose des ports 27 017, 28 017. Et enfin, on a l'instruction EntryPoint qui permet de spécifier le processus qu'on va exécuter en phase d'exécution de notre container. Donc Run, c'est appelé en phase de build. On a les metadata et EntryPoint qui est appelé quand on exécute le container. Quand on veut distribuer des images sur le registre, là, on va utiliser deux commandes. C'est Docker Push pour pusher notre image sur le registre, qui est utilisable aussi si on veut pusher sur notre registre privé. et pull pour pouvoir récupérer les images depuis notre registre ou le registre central. Voilà. Julien va vous parler de toute la partie networking. Et je vais lui passer le micro, ce sera plus fort. Pierre vous a présenté pas mal de choses avec Docker. Et il y a une chose qui est très importante, c'est la partie réseau. Quand on va créer des conteneurs Docker, Pierre a parlé des namespaces, il va y avoir un namespace réseau qui va nous permettre d'isoler complètement la stack réseau de notre conteneur. Donc quand on va créer un conteneur, Docker va le créer dans son propre réseau interne. C'est-à-dire qu'il va y avoir du DHCP qui va créer les conteneurs sur un réseau privé à Docker, interne, pardon, à l'host pour Docker. Chaque conteneur va être créé avec sa propre adresse IP. Donc pour illustrer ça, je suis sur un host physique, une machine physique, ou même une VM potentiellement, sur laquelle j'ai une interface physique. Ici, le tâche 0 qui a une adresse IP. Quand je vais installer Docker, quand je vais juste faire installer le package Docker, il va créer une interface bridge ici, Docker 0, avec une adresse IP qui est en fait la passerelle dans le réseau 172.17.42.24. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais créer un conteneur, il va aller récupérer une IP dans ce réseau-là. Donc ici, c'est 42.2, 42.3. Donc tous les conteneurs qui vont être démarrés vont être dans ce réseau-là. Pour illustrer un peu ça, qu'est-ce qui se passe quand on va faire certaines actions ? Donc quand je suis sur mon host et que je veux pinguer un de mes conteneurs de mon host, je vais tout simplement passer par mon bridge qui va rediriger directement vers l'interface virtuelle de mon conteneur. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque conteneur ici, quand je vais faire un ifconfig à l'intérieur, je vais uniquement voir les interfaces virtuelles de mon conteneur. Je n'ai pas d'accès à l'interface physique de mon host. Si depuis un conteneur A, je veux pinguer le conteneur B, ça va être exactement la même chose. Je vais passer par le bridge qui va rediriger derrière vers le deuxième conteneur. Maintenant, quand je veux sortir vers l'extérieur, pardon, c'est très facile, toujours via le bridge qui va rediriger directement sur TH0 et qui va pouvoir sortir vers l'extérieur. Maintenant, si on joue un peu avec toutes les liaisons extérieures, si depuis un autre host, je pinguer mes conteneurs, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, tout le réseau ici, 172.17.42, il est interne au host physique. Donc, il n'est pas visible depuis l'extérieur. Donc, la façon de faire, vous allez me demander comment je peux exposer ici mon service, mon service Apache qui tourne sur mon port 8080, comment je l'expose à l'extérieur parce que je vends un site web, je veux quand même qu'il soit disponible. La façon de faire avec Docker, c'est le port mapping. Donc, on va binder un port sur le host avec un port sur le conteneur. Pour faire ça, c'est tout simple. Quand on fait Docker run du conteneur, on rajoute l'option "-p", et on dit, tu me mappes ce port-là sur le conteneur avec ce port-là sur le host. C'est plutôt l'inverse pour le coup, mais à chaque fois, je vais oublier. Donc, si on admet que je lance ce conteneur-là, "-p", 80, 2.80, 80, 80, et que depuis l'extérieur, je veux me connecter au port 80. Je me connecte au port 80 de mon interface physique ici. Donc, la requête va partir, va arriver sur le port 80. Ce que fait Docker en arrière-plan, c'est qu'il va créer des règles IP tables qui vont dire quand j'ai un paquet qui arrive sur le port 80, tu le rediriges vers telle adresse IP, telle adresse IP plutôt, sur le port 80, 80. Et en fait, quand je vais dire redirige vers 172, 17, 42, 2, ça va passer par le bridge Docker qui lui va rediriger sur le bon conteneur, sur le bon port. Du coup, depuis l'extérieur, je vais pouvoir accéder à des conteneurs à l'intérieur avec un mapping de port qui n'est pas forcément un point. Ça, ça a un avantage en plus au niveau sécurité. Si par exemple, j'ai créé un conteneur et j'ai fait complètement de la merde, j'ai exposé plein de ports qu'il ne fallait pas en complètement ouvert et que finalement, le seul truc que je voulais exposer, c'était mon port 80, 80. Avec ce système-là, depuis l'extérieur, je vais uniquement pouvoir accéder à ce port-là. Tous les autres ports qui sont ouverts ici, je ne pourrais pas y accéder depuis l'extérieur. Pour aller un peu plus loin dans le réseau, Docker fournit des links pour linker des conteneurs together ensemble. Par contre, ça ne marche que sur un seul host. Là, après, je vais vous parler de plein de trucs qui sont super sympas mais qui ne marchent que sur le même host. Quand vouloir faire du distribué multi-host avec Docker, ça va être un peu plus compliqué, il va falloir utiliser d'autres outils. Les links, c'est par exemple, j'ai une application web qui va tourner et qui va avoir besoin d'une base de données. Un use case très simple. Je vais packager ma base de données dans une image, dans un conteneur Docker que je vais lancer sur lequel je vais donner un nom. Là, c'est mon DB container. Ensuite, quand je vais vouloir démarrer ma web app, j'ai besoin de lui dire où est ma base de données. La façon simple de faire ça quand on est sur le même host, c'est d'utiliser des links et de dire ici, je démarre, je fais un Docker run du conteneur web app et je vais linker ici mon conteneur de base de données. Ça, c'est le nom du conteneur que j'ai créé précédemment et je vais lui donner un alias. On va voir cet alias à quoi il sert après. Qu'est-ce que ça va faire concrètement, cette partie-là ? La première chose, c'est que ça va injecter des variables d'environnement. Donc, si je fais la commande env à l'intérieur de mon conteneur, je vais avoir toutes ces variables d'environnement-là. Et le préfixe que vous voyez ici, DB, ça correspond en fait à l'alias que vous mettez ici. Donc, si ici, j'avais mis toto, dans les variables d'environnement, j'aurais toto. Et donc, ça injecte tout un tas de variables d'environnement. Le nom, l'adresse IP port, etc. Certaines variables, en plus, sont préfixées, sont ici, contiennent un numéro de port. En fait, ça, ça va être automatiquement injecté par rapport au metadata du conteneur de base de données. Donc, Pierre, tout à l'heure, a parlé du Dockerfile et de l'instruction expose. Donc, si dans mon conteneur, j'ai créé une image et que j'ai dit expose le port 5 432. Quand Docker va faire le link, il va voir que le port 5 432 est exposé et il va directement acheter ses variables d'environnement en disant au conteneur de WebApp sur quelle adresse et quel port ce port spécifique est disponible. Donc, à partir de ça, dans notre application, on peut tout simplement aller récupérer les variables d'environnement et se connecter à la base de données. Ensuite, au niveau des links, ça va également modifier le etc host interne à votre conteneur. Donc, ce qui est très pratique, c'est quand je mets l'alias DB, dans mon conteneur, ça rajoute cette ligne-là qui dit que DB va toujours être à cette adresse-là. Ce qui fait que dans mon application, ça devient encore plus simple, dans mon application Web, c'est que je n'ai même pas besoin d'aller récupérer des variables d'environnement, j'ai juste besoin de tout le temps référencer cette alias-là. Donc, quand je fais un connect sur DB, je vais aller être dirigé vers l'adresse de mon conteneur qui a été injecté dynamiquement lorsque j'ai fait le link. Donc, pour aller un peu plus loin dans Docker, on va également vouloir gérer les données. Pour gérer les données dans Docker, on va utiliser les volumes. Donc, de la même façon que les links, ça marche quand vous êtes sur le même host. les volumes, il y a plusieurs façons de faire. En gros, ça va être tout simplement un partage de file system entre soit le host et votre conteneur, soit entre deux conteneurs. Donc, par exemple, quand je veux partager un certain dossier entre mon host et mon conteneur, à ma commande Docker Run, je vais juste lui rajouter l'option "-v", où je lui dis tu mappes ce paf là sur mon host et tu vas le mapper à l'intérieur de mon conteneur dans ce paf là. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je vais faire une modif d'un côté ou de l'autre, elle va être impactée de l'autre côté. Parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes fichiers qui vont être modifiés. Ils sont juste stockés quelque part dans les internals de Docker. Donc, quand vous allez avoir une base de données, par exemple, et que vous allez la monter en volume, ce que vous allez persister ici, c'est le répertoire de stockage des données. Donc, vous allez persister le répertoire de stockage des données sur votre host, ce qui fait que quand votre conteneur de base de données crache, vous en redémarrez un tout frais en montant le même volume au même endroit, du coup, vous allez avoir les mêmes données qui vont être disponibles. Sans même pas le même applicatif qui va tourner derrière. C'est notamment utile pour des montées de version. Si vous voulez monter de version de votre base, et vous savez qu'il n'y a pas trop de changements sur les données, vous faites ça. La deuxième façon de faire, c'est de partager les volumes entre des conteneurs. Pour ça, on rajoute soit le "-v", ici, qui déclare un volume, soit l'instruction volume que Pierre a présenté tout à l'heure dans le Dockerfile. Et après, on a l'instruction volume from qui dit que quand on démarre un conteneur, on va utiliser les volumes qui ont été déclarés dans un autre conteneur. Voilà pour toute la partie Docker native. Tout ça, c'est fourni en standard dans Docker. Je ne sais pas si on l'a dit, mais Docker, c'est open source. Je ne peux pas préciser, mais... Tout ça, c'est fourni en standard dans Docker. Après, quand on va vouloir aller un peu plus loin, c'est-à-dire faire de l'orchestration, l'orchestration, c'est quoi ? C'est déployer des conteneurs sur plusieurs machines et les faire communiquer entre eux. Comme j'ai dit, utiliser Docker sur une seule machine, c'est relativement simple. Il y a plein d'outils disponibles. Par contre, orchestrer des conteneurs sur plusieurs noeuds, ça devient vite très compliqué. Surtout quand on a beaucoup de conteneurs avec une sorte d'architecture micro-service, ça va devenir vite compliqué. En fait, il y a plein d'outils dans la communauté qui existent. C'est un peu ce qu'on reproche à Docker en ce moment, c'est qu'on ne sait pas quoi choisir. Et nous, on en a au même point. On en a qu'on aime bien, on en a qu'on n'aime pas et on ne sait pas trop lequel choisir. On peut quand même les catégoriser d'une certaine façon. Il y en a qui sont basés sur un fichier de configuration. Donc, on va avoir un fichier descriptif, un peu comme on peut avoir en chef, Puppet, Ansible. Et on va le donner à un outil qui va se démerder pour aller derrière créer les conteneurs sur les différents hosts. Ensuite, on a les mêmes genres d'outils qui sont basés sur des API qui sont un peu la même chose. On va fournir soit un fichier à l'API soit on va passer à un document de JSON. Et c'est lui qui va orchestrer derrière le déploiement des conteneurs. Si vous voulez faire du pass, il y a plein de solutions de pass qui sont basées sur Docker ou qui utilisent Docker pour orchestrer votre conteneur. Mais là, vous n'êtes pas vraiment à un niveau Docker, vous êtes vraiment à un niveau pass. Enfin, on a OpenStack, il y a pas mal de solutions, notamment Solum, projet sur lequel on travaille, qui est également une sorte d'orchestrateur de conteneurs. Là, je vais parler de Fleet. Je vous donne un exemple parce que Fleet, c'est un que j'aime particulièrement. Fleet, on va partir d'un fichier. Ça, c'est un de mes fichiers de description de Fleet qui va décrire une unit. Unit, c'est l'unité principale que gère Fleet. C'est cet objet-là qui va manipuler. Je vais lui donner plein d'informations. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'à un moment, je vais faire un Docker Run d'un conteneur Apache. Ce que je veux lancer ici, c'est un conteneur Apache sur un host. Ce qui est intéressant avec Fleet, c'est que j'ai ici une section spéciale qui est XFleet qui, en fait, c'est des hints pour aller dire à Fleet où est-ce que je veux qu'il démarre mon conteneur. Par exemple, si vous voulez faire de l'achat d'un haut de dispo, vous allez vouloir démarrer trois services Apache, mais évidemment, vous ne voulez pas qu'ils tournent sur le même host. Si jamais votre host physique plante, vos trois conteneurs sont morts, du coup, votre haut de dispo, elle est morte aussi. Du coup, on peut dire à Fleet que cette unit-là va rentrer en conflit avec toutes les autres units qui matchent cette regex-là. Ce qui fait que quand je vais démarrer Apache.1.service, Apache.2.service, Apache.3.service, il va automatiquement les démarrer sur des host différents. Pour démarrer mon MyUnit que j'ai stocké dans ce fichier-là, je suis simplement FleetController qui est un utilitaire Fleet et je vais démarrer ce service-là. Donc Fleet, en général, on l'utilise souvent et CoreOS, qui est une distribution spécifique Docker. Et on va avoir un ensemble de machines, ce qu'on appelle notre cluster de machines. Ce qu'on peut avoir ici en faisant la commande FleetController LeastMachine. Donc ça, c'est toutes les machines qui sont FleetEnabled, on va dire, sur lesquelles je peux faire tourner des conteneurs avec Fleet. Je peux également faire FleetController LeastUnit qui va me lister toutes les units que j'ai démarrées et sur quels hosts elle tourne. Ce que je trouve très bien avec Fleet, c'est qu'il va automatiquement faire du health-shaking. C'est-à-dire que si j'ai un cluster de 10 machines et il y a des conteneurs sur les 10, j'ai démarré plein d'applications qui sont parties un peu à droite, à gauche, je ne sais pas trop où, et j'ai une machine physique qui tombe, il va automatiquement détecter que cette machine physique est tombée, qu'il y avait tel et tel conteneur dessus, il va les redémarrer sur d'autres machines. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est très sympa avec Fleet. Je vous invite à regarder. Je vais passer un peu vite, il y a également Apache Mesos qui est plus orienté à Big Data. Kubernetes qui est la version open source de Google de comment ils gèrent leurs conteneurs à l'intérieur de leur datacenter. OpenStack, il y a notamment un driver pour Nova. Pour ceux qui ne connaissent pas Nova, c'est la partie compute de OpenStack qui permet de démarrer des VM et vous avez un driver qui vous permet de démarrer des conteneurs de la même façon. Vous avez la même interface web, la même API, sauf que, au lieu de démarrer des VM, vous démarrez des conteneurs. Dans OpenStack, vous avez également un outil qui s'appelle IT qui est l'équivalent de CloudFormation sur Amazon. Je ne dis pas de bêtises. Et qui permet de décrire des ressources et notamment, je vais pouvoir dire, démarre une ressource qui est de type Docker Container et qui a l'image Nginx. Également Solume, le projet sur lequel je parlais qui est en gros un outil de CI-CD pour OpenStack qui permet également d'orchestrer tout en conteneurs. Une CI-CD full conteneur. Je passe un peu vite parce que je voudrais un peu parler de service discovery. Donc là, je vous ai dit comment on va orchestrer nos conteneurs sur nos différentes machines. Orchestrer, en gros, c'est comment je démarre mes conteneurs. Ça ne résout pas le problème de comment je les fais se connaître entre eux. Mon conteneur de DB, je l'ai lancé à un endroit. Mon conteneur de WebApp, je l'ai lancé à un autre endroit. Je ne sais pas trop comment ils vont communiquer. Donc, ils ont besoin de se découvrir les uns les autres. Pour faire ça, il y a plusieurs solutions. C'est soit quand je lance mon conteneur, je peux lui injecter des variables d'environnement. De la même façon que les links le font automatiquement en local, je peux le faire à la main sur des machines distantes. Donc, quand je démarre dans ma WebApp, ici, je vais injecter une variable d'environnement qui est l'adresse IP de ma base de données et le port. Et après, dans mon application, juste à récupérer ces variables et les utiliser pour se connecter à ma base de données. La deuxième façon de faire qui est quasiment la même mais qui consiste, au lieu de le faire en variable d'environnement, à le faire via un fichier de configuration. Donc, vous allez avoir sur votre host un fichier de configuration dans lequel vous injectez votre IP et votre port de votre base de données et vous le montez dans votre conteneur à l'endroit où vous savez que votre application récupère ce fichier de configuration-là. Une solution qui est assez sexy, c'est d'utiliser les DNS pour faire ça. Donc, l'inconvénient, c'est que vous devez installer un serveur DNS. Après, je parlais d'outils qui viennent avec. Donc, imaginons que vous ayez un serveur DNS installé sur votre cluster. Quand vous allez démarrer votre service de base de données, vous avez juste à l'enregistrer dans votre DNS, ce qui fait qu'il va être disponible pour toutes les machines qui ont ce DNS-là. Et quand vous démarrez votre web app, dans le code de votre web app, vous référez tout le temps à ma base de données. Et du coup, lui, il va faire une requête DNS derrière qui va lui renvoyer l'IP du conteneur mais qui est dynamique. Si mon conteneur de base de données, il crache et qu'en fait, je le redémarre sur un autre host, je vais pouvoir aller modifier juste le record DNS. Du coup, toutes les applications qui se réfèrent à cette base de données vont pouvoir utiliser ce record DNS-là. comme je l'ai dit, c'est très sexy mais ça implique d'avoir son propre serveur DNS configuré. Il y a un outil qui s'appelle Consul qui est fait par Mitchell Hashimoto qui est le même gars qui fait Vagrant, qui fait Terraform et qui fait plein de trucs. Et Consul, c'est un outil de service discovery qui est une sorte de base de données clés-valeurs mais qui vient avec un serveur DNS intégré. Donc si vous avez le temps, je vous invite à regarder ça. Donc la façon qui est recommandée par Docker pour gérer le service discovery, c'est d'utiliser l'ambassadeur pattern. Le succès ce qu'on a maintenant, c'est que j'ai mon conteneur basonné sur un host 1, sur un host DB et j'ai mon conteneur web sur un autre host. Donc comment les faire communiquer ? Vous avez les solutions dont je vous ai déjà parlé. Et la solution des ambassadeurs, c'est en fait de dire c'est pas à mes conteneurs applicatifs de gérer le service discovery. Ce n'est pas leur boulot, c'est juste de l'applicatif, c'est un serveur web, c'est un serveur de base de données. Du coup, on va utiliser un Docker link vers un autre conteneur, ce que moi j'appelle un méta-conteneur, qui lui, va être en charge de la partie service discovery. Donc ce conteneur-là, ici c'est deux instances du conteneur et typiquement ça va être la même image. Donc vous allez faire une image d'un conteneur ambassadeur qui va utiliser la techno de discovery que vous voulez. Donc par exemple, c'est lui qui va aller charger d'enregistrer les records DNS, qui va aller charger de les mettre à jour lorsque je démarre. Ce qui fait que mon conteneur web ici, lui en fait, il ne se rend pas compte d'où il va aller taper les informations. Il va tout le temps se référer à cet ambassadeur-là, par exemple, sur ambassadeur, je ne sais pas. Et c'est lui, derrière, qui va être chargé d'aller faire la communication avec l'autre service. Donc finalement, le conteneur web n'accède jamais directement à l'extérieur. Il va toujours passer par son ambassadeur qui va lui charger une du service discovery et deux de la communication après inter-machine. Et donc, pour mettre en place ce pattern-là, vous avez plusieurs solutions, notamment celle-ci qui est déjà un conteneur Docker, un grand ambassadeur, qui permet différentes solutions. Et comme je disais, toutes les bases données clés valeurs, ETCD, Consul, qui vont facilement gérer le service discovery. Et par contre, là, vous avez à coder quand même un petit conteneur d'ambassadeur. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là. Je ne vais pas faire le démo parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc voilà, merci de votre attention et puis si vous avez des questions, on est là. C'est le gros problème. Alors la question, c'était, si on utilise un truc comme Fleet, comment on fait pour le stockage ? C'est le gros problème parce que pour l'instant, il y a un outil qui est sorti qui s'appelle Flocker. qui a pour vocation de distribuer des volumes, donc de gérer les volumes en fait, comme on les gère en local, mais de les gérer en distribué. Flocker, ça s'appelle, tu regardes, tu pourras regarder. Le problème, c'est que ce n'est vraiment pas très mature ce truc-là. Ça utilise des filesystems partagés, etc. Donc la solution ici, c'est d'avoir une sorte de méta-conteneur aussi qui va aller se baser sur un stockage distribué du genre S3, du genre Swift, du genre Ceph, n'importe quoi de distribué ou alors partager vraiment du filesystem sur le host et le monter en volume dans le conteneur Docker. Ça casse un peu quand même le côté bien compartimenté de l'application parce qu'elle dépend d'un truc du host. c'est ça. C'est pour ça que dans ce qu'on appelle l'architecture micro-service, finalement, tu vas souvent utiliser des stockages distribués ou des trucs cloud, des services cloud pour aller stocker les données plutôt que de les garder en local. Et après, j'avoue que ce n'est pas forcément possible pour tout le monde de faire ça. si tu as un stockage distribué du genre Ceph, tu peux démarrer ton Ceph dans des conteneurs par exemple et du coup, les données vont être shardées, vont être partagées, etc., répliquées. Du coup, tu tapes dans une API pour expériter des données en fait où tu peux monter des blocs mais qui vont être distribués. donc tu n'as plus besoin vraiment de partager directement du file system. Oui ? Oui, on n'a pas d'utilisation en production pour le moment. On utilise Docker pour nos environnements de développement et pour pousser sur des enjeux de testing, de staging, etc. Mais en production, on ne l'utilise pas. On est en train de faire une étude pour passer en production mais on n'y est pas encore. On ne l'a pas en production sur des services accessibles depuis l'extérieur en fait. C'est ça que... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle production, je suis la même question. Des services publics sur lesquels les gens tapent des API, on n'a pas de Docker derrière. Par contre, des services, on a de l'infra, de CI qui tournent avec des conteneurs Docker. On a plein de trucs internes qui tournent avec des conteneurs Docker qui finalement sont pour moi de la production parce qu'on s'en sert tous les jours. Mais ce n'est pas de la production accessible au grand public. Vous pensez qu'il y a des opportunités pour éventuellement pousser ce type de service en train de faire ? Oui, carrément. En fait, on est déjà... On a déjà fait des POC pour le faire. C'est envisageable. Mais après, le souci qu'on rencontre, c'est qu'on n'a pas des gens formés en opérationnel pour opérer ce genre de service. C'est un peu ce qu'ils nous ont fait. Techniquement, c'est faisable. C'est juste que la culture... J'ai l'impression que tous les gens ne sont pas encore prêts à avoir du Docker. Il y a eu, à l'époque, Docker n'était pas sécurisé. Docker ci, Docker ça. Et les gens ne sont pas forcément... Au niveau opérationnel, chez nous, en tout cas, ne sont pas forcément formés à Docker. Et ça leur fait un peu peur. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas sur des services opérationnels qu'en public. Est-ce que c'est pas un peu gênant, du coup, si tu n'étais pas présent en production, de travailler sur tout l'environnement de dev avec Docker ? Parce que du coup, on a un gap entre l'environnement de travail et de dev et ce qu'il va partir en trois et après. On va avoir à travailler avec des VM. Non, en fait, ça nous permet d'avoir un workflow de CECD qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus agile. Parce que là, on va juste poser des contres. On n'a pas besoin d'être lié aux VM. Après, c'est tout qui compte pas, non ? Parce qu'il y a quand même un moment donné où la web app elle va être lancée dans la VM, etc. Ça, c'est juste pour la phase de build, pour la phase de test. En fait, on fait de l'orchestration derrière avec du Ansible Puppet Chef et ça, on le teste clairement dans les conteneurs parce que c'est carrément plus rapide. Et après, on refait, il y a une phase de test quand même qui passe sur des vrais VM, les mêmes images comme on l'en déploie. Et après, c'est vrai que c'est ces vraies images dans le produit. Pas d'autres questions ? Bon, ben, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501